Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venu pour cette nouvelle conférence d'Avenue Centrale. Je suis très heureuse d'accueillir Fabien Girard, qui est maître de conférence HDR, membre de l'Institut universitaire de France et du Centre de recherche juridique ici à Grenoble, à l'UGA. C'est donc un juriste, mais qui s'intéresse aussi à des formes de pluridisciplinarité, notamment, il s'est intéressé à l'anthropologie pour ouvrir une réflexion plus large, je dirais, sur la question suivante, à qui appartient la Terre ? Comment définir la propriété de la Terre ? Quels sont ses enjeux ? Essentiellement aussi autour des questions des productions de la Terre, à qui appartiennent les productions de la Terre ? Et c'est aujourd'hui une des questions qu'il va aborder, mais qu'il a déjà creusé dans divers ouvrages, à travers notamment la question des propriétés des peuples autochtones. Il a publié récemment, en 2022, avec Ingrid Hall et Christine Frison, un livre paru chez Rootledge sur les droits bioculturels, les peuples indigènes, je traduis en français, les communautés locales. Il est également l'auteur d'un livre qui va bientôt sortir, qui est sous presse, et qui est la publication de son habilitation à diriger des recherches. Donc, je le remercie très chaleureusement d'être là et de venir parler des communs semenciers aujourd'hui. Merci beaucoup, Naïma. Merci à la MSH de l'accueil et puis à la venue centrale. Je suis très, très heureux d'être là. Merci à Ravel aussi pour l'organisation. À Laurence, pardon, pour l'organisation, pardonnez-moi. Donc voilà, je vais vous parler des communs semenciers. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que j'avais prévu, comme souvent, un trop gros programme. J'essaie de le faire tenir dans le temps qui met un parti. Donc, on va parler ici de semences. Alors, les spécialistes parlent de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. On parlera de semences, même si c'est un peu réducteur. Semences dont vous comprenez à quel point elles sont importantes, évidemment, pour la satisfaction des besoins humains et élémentaires. C'est la base de l'alimentation, mais pas que ça. Et surtout, ce qui va m'intéresser durant cette conférence, c'est la diversité de ces semences, la diversité des plantes cultivées, qui, comme vous le voyez dans le schéma ici, ont évidemment un rôle à jouer pour la sécurité alimentaire, mais pas seulement. C'est ce qui assure aussi cette diversité, la résilience des systèmes agricoles. Et notamment, ça a un enjeu tout à fait particulier aujourd'hui avec le changement climatique, l'adaptation au changement climatique. Et cette diversité nous fournit aussi un certain nombre de services écosystémiques, notamment la régulation, le contrôle des ravageurs, des maladies, les pollinisateurs, etc. Donc, c'est tout ça qui va nous intéresser et qui va être au cœur de la conférence. Un point important qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, c'est que tous les pays du monde sont dépendants à hauteur d'environ 60% de ressources qui sont extérieures à leur territoire. Donc, on est tous, si vous voulez, à l'échelle des nations interdépendants de ressources qui viennent d'ailleurs. C'est le résultat des grands échanges, notamment l'échange colombien. Et donc ça, ça a eu un impact sur la manière dont a été construit le régime juridique qui régit les échanges de semences déjà. Et puis, l'autre point qui va être vraiment au cœur de la conférence, c'est que vous ne pouvez pas avoir de plantes cultivées sans des agricultrices et des agriculteurs. Donc, il y a des interactions très fortes entre les humains, si vous voulez, et les plantes. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on a eu un peu, qui est au cœur de la question de la conservation, mais qu'on a un peu perdu de vue. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi et comment on a redécouvert tout ça. Alors, on sait depuis au moins deux rapports qui ont été respectivement publiés en 96 et en 2010 par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, que ces ressources phytogénétiques connaissent un phénomène d'érosion qui affecte en particulier ce qu'on appelle les races primitives et les variétés anciennes. Alors, avec une disparité selon les régions, j'y reviendrai. Et on connaît aussi un peu mieux les raisons pour lesquelles ces ressources phytogénétiques sont affectées, frappées d'érosions. Alors, il y a la diffusion des variétés améliorées, ce qu'on appelle les variétés élites, qui sont mises au point par les sélectionneurs, les grands semenciers. Vous en connaissez quelques-uns. L'imaginaire aujourd'hui, c'est Monsanto, qui n'existe plus d'ailleurs. Mais voilà, Monsanto est un bon exemple. Le déboisement, la surexploitation, tout ce qui est lié à la pression démographique aussi pour assurer l'urbanisation. Et puis, c'est là que le juriste peut intervenir à un certain point, une législation ou un cadre réglementaire inadapté qui est lié à la diffusion des variétés élites. J'en reparlerai à la toute fin de cette conférence. Et puis aujourd'hui, un enjeu de changement climatique aussi qui pèse beaucoup sur l'érosion de l'agrobiodiversité. Alors, on a encore un certain nombre d'incertitudes sur l'ampleur, sur l'étendue géographique, sur les causes précises de cette érosion. En revanche, on a, je dirais, une base scientifique relativement solide sur les points suivants. D'abord, il y a une importance toute particulière de la conservation ex situ. La conservation ex situ, c'est dans des banques de gènes. Vous en avez un très bon exemple ici, avec, vous voyez, la Southbound Global Seed Vault, qui est construite sous la mer sur une île en Norvège. On a des doubles ici de ce qui se trouve dans un réseau international de semences. On les garde là-bas précieusement. Mais ça, c'est qu'une partie de ce qu'on doit faire pour conserver la diversité. Il faut aussi ce qu'on appelle de plus en plus la conservation à la ferme, que je vais définir comme la gestion durable de la diversité génétique des variétés de cultures traditionnelles dans les champs, si vous voulez, à l'intérieur des systèmes agricoles, des systèmes de culture agricole. Et ça, c'est absolument déterminant parce qu'il faut conserver le potentiel évolutif des variétés, alors que quand elles sont dans un frigo, elles évoluent plus. Voilà, c'est pour ça que c'est essentiel. Et la conservation à la ferme, il y a quelque chose qui la rend un peu magique. J'en reparlerai tout à l'heure. Ce sont les réseaux semenciers traditionnels. Ces réseaux semenciers traditionnels que les anthropologues définissent comme des systèmes d'approvisionnement en semences qui assurent le transfert de semences, essentiellement, de plantes domestiquées ou non domestiquées par le biais du troc, par le biais d'échanges ou par le biais aussi d'échanges marchands, mais dans ce cas-là, qui prennent place en dehors du système semencier traditionnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous adresser à un semencier professionnel, c'est des variétés traditionnelles qui circulent. Et ça, c'est extrêmement important, notamment dans les pays du Sud global, en Afrique, jusqu'à 80% de ce qui est planté passe par ces réseaux semenciers traditionnels. Donc, il y a un intérêt qu'on a redécouvert à assurer un cadre juridique adapté pour la conservation à la ferme et, pour ce faire, à assurer la préservation de ces réseaux semenciers traditionnels. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en essayant de vous montrer comment la littérature, en fait, a utilisé la théorie des communs d'Ostrom pour comprendre ces réseaux semenciers traditionnels. Et puis, j'essaierai de vous montrer, parce que je suis toujours un peu poil à gratter dans mon approche, en quoi cette théorie des communs, théorie d'Ostrom, ne marche pas. Comment il faut aborder cette question-là avec des outils qui, vous verrez, nous amènent un peu au-delà de notre hémisphère, puisque je m'intéresse essentiellement à des systèmes agricoles dans le Sud, mais avec des enseignements qu'on pourra attirer pour nous aussi en France, où la question se pose. Alors, je vais commencer, vous voyez, avec le contexte. En vous disant que, pour des raisons qui sont liées au développement du cadre moderniste du progrès génétique, qui s'installent essentiellement dès les années 1920 et qui s'accélèrent après-guerre, on a complètement fait disparaître les agriculteurs, en fait, de notre conception de l'innovation variétale et de la conservation. En fait, les agriculteurs ont été vus comme des utilisateurs finaux de technologies qui sont mis au point par des sélectionneurs dans des laboratoires, des chercheurs à l'INRA, par exemple, qui sont appelés l'INRA, encore juste après-guerre, et dans les entreprises semencières. Et donc, il faut attendre les années 1980 pour qu'on redécouvre progressivement le rôle des agriculteurs, notamment dans l'innovation, mais aussi dans la conservation de la diversité. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette redécouverte. D'abord, des changements qui se produisent sur le terrain du développement rural, avec des approches différentes qui se font jour dans les années 1980. Là, je vous en ai donné un exemple d'un rapport d'une agence américaine National Research Council dans les années 1975, qui commence à souligner l'intérêt des variétés conservées par les peuples autochtones, aux États-Unis, par exemple. On a aussi un changement qui nous paraît peut-être aujourd'hui plus commun, mais qui était une révolution à l'époque dans la redécouverte ou découverte des connaissances ou savoir traditionnel, et notamment les liens qu'on fait à partir des années 1980 entre institutions culturelles traditionnelles, conservation de la diversité et savoir traditionnel. Et vous avez ici deux merveilleux exemples, à mon sens, un rapport vers lequel se tournent assez souvent les environnementalistes dont je fais un peu partie, qui est le rapport Bretland, « Our Common Future », qui est publié en 1987, sous l'égide des Nations Unies, et qui souligne à quel point les peuples autochtones sont les dépositaires d'un riche patrimoine de connaissances, riche patrimoine de connaissances essentiels pour préserver nos systèmes écologiques complexes, en particulier. Ça, c'est un moment fondateur dans le droit de l'environnement moderne. Et puis, vous avez ce texte qui est le produit de la Société internationale d'ethnobiologie, qui se réunit pour la première fois en 1988 à Belém, au Brésil, et qui adopte cette déclaration. Donc, c'est un acte de la société civile qui n'a pas de valeur juridique particulière, mais qui va avoir une profonde influence sur les négociations internationales qui ont lieu après. Et vous voyez le texte, je n'ai pas repris la traduction en français parce qu'elle est mauvaise, mais les peuples autochtones ont été les gardiens ou les intendants de 99% des ressources génétiques mondiales. Donc ça, c'est un changement puisque c'est par la porte des peuples autochtones, mais toujours est-il qu'on voit différemment les populations rurales et on souligne leur rôle dans la conservation de la nature. Et c'est aussi à cette période qu'on commence à redécouvrir, alors c'est par petites touches, mais toujours est-il qu'on redécouvre, le rôle des agriculteurs et donc la conservation à la ferme. Et vous avez un bon exemple ici avec Gary Paul Nabon, qui est un ethno-botaniste américain, il est aussi franciscain, et qui écrit, vous le voyez, beaucoup d'informations culturelles et génétiques sont vivantes dans les variétés de cultures traditionnelles. Elles sont parties intégrantes des patrimoines ethniques. La survie et l'évolution continue de variétés traditionnelles bien adaptées va dépendre de la poursuite harmonieuse de l'agriculture autochtone. Et il ajoute, les banques de semences ne sont au mieux qu'un mince rempart, si vous voulez, un pisalet face au désastre qui s'annonce. Dix ans plus tard, un autre grand ethno-botaniste écologue, c'est Miguel Altieri, qui enseigne aux Etats-Unis, en Californie, en 87 écrit, c'est un passage important que j'ai reproduit, le maintien des systèmes agricoles traditionnels des écosystèmes naturels adjacents, est une stratégie pertinente pour la préservation in situ des ressources génétiques des plantes cultivées et sauvages. Voilà, à ce moment-là, si vous voulez, enfin formaliser l'idée que les paysans, et notamment les paysans au sein des communautés autochtones, ont un rôle à jouer dans la conservation de la nature. Alors, ce qui suit, c'est 92, l'adoption de la Convention sur la diversité biologique, lors de la conférence de Rio, et vous avez un texte très important dans la Convention sur la diversité biologique, c'est l'article 8J, alors les juristes ne connaissent pas tous les articles par cœur, c'est quelques-uns avec lesquels ils travaillent, et qui reconnaît le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation et l'usage durable de la diversité. Et voilà, là, c'est le tout premier texte dans lequel on a la reconnaissance des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation. Cette idée, au fond, et ne fera qu'à approfondir par la suite le droit international de l'environnement, selon laquelle les peuples autochtones et les communautés locales et rurales sont des intendants de la nature et en particulier de la diversité. Alors, j'essaie de passer sur ce que j'avais prévu ensuite, parce que finalement, ce sera moins important, pour aller vers la question des réseaux semenciers traditionnels et des communs de Strom. Donc là, vous l'avez, vous avez vu, on découvre le rôle de ces paysans, la communauté paysanne dans la conservation. Ce que la littérature n'a pas encore identifié, c'est la manière dont ça fonctionne. Comment font ces communautés pour conserver la biodiversité ? Bien, en fait, on découvre à peu près aussi à la même période, plutôt vers la fin des années 80, ce qu'on appelle les réseaux semenciers traditionnels. Alors, les premiers auteurs qui s'y intéressent sont des auteurs qui, en fait, sont des spécialistes du développement rural et qui découvrent ces réseaux et qui voient un intérêt pour faire circuler des variétés améliorées, donc des variétés élites, pas encore génétiquement modifiées, ça va être des variétés hybrides, et pour toucher les agriculteurs là où, en fait, les réseaux traditionnels, les réseaux modernes ne parviennent pas à les toucher. Donc, ils disent, qu'il y a des réseaux qui sont en place, on peut les utiliser pour transférer des variétés améliorées et ça va permettre de moderniser, puisque le projet, c'est toujours la modernisation agricole, c'est l'agriculture dans ces territoires. de ces territoires. Alors, il y a un changement, une inflexion qui est visible dès 1994, donc vous voyez, c'est tard, il faut attendre presque 14 ans, chez Amy Kinder, Louvarts et Brunch, ce sont trois auteurs néerlandais, puisqu'il y a une école néerlandaise assez forte qui travaille sur les ressources phytogénétiques, et qui souligne, en fait, l'intérêt de ces réseaux semenciers, pour assurer un approvisionnement flexible, très riche en semences, semences de bonne qualité pour les agriculteurs. Donc l'objectif, c'est plus d'améliorer, d'utiliser ces réseaux semenciers pour améliorer ce qui est à disposition des agriculteurs, mais les maintenir, parce qu'en fait, ils remplissent leurs fonctions très bien, c'est-à-dire assurer un approvisionnement régulier en semences de qualité aux agriculteurs. Même si chez eux, c'est vrai, c'est un peu la limite, l'idée toujours, ce serait quand même d'améliorer un peu à la marge le matériel de reproduction. Le matériel de reproduction, c'est les semences qu'on met à disposition des agriculteurs, puisqu'il y a toujours quand même cette suspicion chez les développeurs qu'il faut quand même faire quelque chose pour améliorer la situation. Sinon, peut-être qu'on ne sert à rien. Alors, chez deux auteurs qui suivent, l'approche est très différente. C'est Louette. Donc Louette, c'est Dominique Louette, une chercheuse française, un ethnobotaniste aussi, qui note dans sa thèse de doctorat, vous voyez, ce recours régulier à des lots de semences produits par d'autres agriculteurs indique que la diversité observée à Cusalapa, c'est au Mexique, n'est pas le fruit de pratiques individuelles indépendantes des agriculteurs, elle est le résultat d'une gestion collective, consciente ou inconsciente des variétés. Donc là, elle découvre comment, en fait, la diversité qu'elle constate à l'échelle d'une parcelle est le résultat d'échanges, d'un réseau d'échanges un peu compliqué qu'elle commence à décrire. Et puis, par la suite, Bellon, dix ans plus tard, Mauricio Bellon, qui est aussi un de nos botanistes qui enseigne aux États-Unis, indique la nécessité de tenir compte pour comprendre la diversité qui est conservée à l'échelle de la ferme, ce qu'on appelle la diversité alpha. Donc, non seulement ce que l'agriculteur plante, les choix de sélection qu'il fait, les conditions de stockage aussi de ses semences, mais il faut tenir compte, en fait, de ce qu'il appelle l'offre, le supply en anglais, c'est-à-dire l'approvisionnement, c'est-à-dire la manière dont il peut s'adresser à des voisins, par exemple, pour accéder à une diversité beaucoup plus large. Et la suite, c'est, en fait, une transposition progressive des approches qu'on appelle les approches participatives de la conservation, l'approche communautaire, dans un cadre très particulier qui est celui des années 90, qui connaissent bien aussi les anthropologues qui ont travaillé sur le développement, les juristes aussi travaillant en droit de l'environnement, qui est, en fait, un changement un peu d'approche des politiques environnementales, notamment à la Banque mondiale, on commence à parler de gens ordinaires, donc il faut faire intervenir les gens ordinaires dans la conservation, et puis surtout, et c'est pour ça que je suis là, en tout cas, ça explique le titre, les travaux d'Elinor Ostrom, qui commencent à être reçus aussi au sein des organisations internationales. Et donc, je vais faire un tout petit détour par Ostrom, afin de revenir ensuite un peu mieux armés pour parler justement de ces réseaux semenciers traditionnels. Alors, Ostrom, c'est une politiste américaine, elle a eu ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, mais c'est une politiste avant tout. Ce qu'elle nous montre dans son ouvrage, son ouvrage maître, qui s'appelle Governing the Commons, Gouverner les biens communs ou les communs, qui sont définis par des caractéristiques économiques. C'est un peu compliqué, mais disons qu'il est difficile d'exclure autrui de l'accès à la ressource. Il faut aménager l'excludabilité, c'est compliqué. Et ce sont des biens qui sont aussi rivaux, en ce sens que, vous n'allez pas, si vous vous servez d'une unité de ressource, bien une autre personne va pouvoir, ne va pas pouvoir se servir de la même unité de ressource. D'accord ? Et si vous prélevez plus que le taux de renouvellement de la ressource, ça va finir par s'épuiser. Bon. Schématiquement. Ce que dit la théorie standard à l'époque, c'est que, pour éviter l'épuisement de la ressource pour ces types de biens, il faut la propriété publique ou la propriété privée. Et ça, c'est la théorie de Hardin avec sa fameuse tragédie des communs, où vous avez les travaux du dilemme du prisonnier en théorie des jeux, ou la théorie de l'action collective de Olsen, vous dit qu'en gros, sauf petits groupes, l'action collective, ça ne marche pas. En gros, on n'est pas capable de se coordonner pour quoi que ce soit. Ce que montre Ostrom, au contraire, c'est que, et à partir d'expérimentations par la suite, c'est qu'un nombre étonnamment élevé d'individus, vous l'avez là, confrontés à des problèmes d'action collective, coopèrent. Contrairement à la théorie conventionnelle, de nombreux groupes sur le terrain se sont auto-organisés pour trouver des solutions à des problèmes de ressources communes à peu de suite, aux moyennes échelles. Et ce qui garantit en fait, cette espèce de magie collective, c'est ça, c'est un arrangement institutionnel complexe avec un faisceau de droits et d'obligations distribués entre plusieurs personnes qu'elle appelle la propriété commune. Voilà, je n'ai pas le temps de détailler, mais retenez l'idée, une propriété commune, une distribution de droits et d'obligations qui assure en fait, la gestion à long terme de la ressource. Encore deux petits points avant de passer, de revenir vers mes systèmes semenciers. Contrairement à ce que on lit souvent et notamment dans la littérature française qui en fait un peu d'Ostrom le héros de la gauche, en fait, Ostrom, elle adhère à l'individualisme méthodologique. En fait, elle intègre complètement le modèle de la rationalité maximisatrice que vous avez dans la théorie économique standard, même si elle intègre le modèle de la rationalité limitée, bounded rationality qui est celle de Herbert Simon, peu importe. Donc, le modèle, c'est en fait, vous partez toujours de l'agent individuel, l'agent individuel qui va chercher à maximiser son intérêt, même s'il peut aussi être animé par d'autres intérêts, ce n'est pas que maximisation, qui évolue dans un cadre de contraintes. Par exemple, il n'a pas toujours le temps, il n'a pas toutes les informations, il n'a pas toujours l'argent nécessaire, etc. Et cet agent, c'est la différence par rapport à la théorie standard chez Ostrom, il n'est pas, ce n'est pas un rescueur ou un passager clandestin en puissance, il est capable de coopérer si tel est son intérêt, s'il y voit son intérêt, notamment à moyen terme. Donc, il a en quelque sorte, si vous voulez, un intérêt à collaborer. Deuxièmement, ce que montre aussi Ostrom, c'est qu'il n'y a pas, pardonnez-moi pour le bruit du micro, il n'y a pas de coopération possible si les agents n'en ont pas fait l'expérience à un moment donné. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, elle insiste bien, notamment sur les phénomènes d'apprentissage collectif, la mémoire collective, un certain nombre de traits psychologiques qu'on aurait appelé la théorie des sentiments moraux, par exemple, la confiance, chez Tocqueville, parce qu'ils sont très, très proches de Tocqueville, avec son époux, Vincent Ostrom, ou ce qu'on appellerait aussi la sympathie, chez Adam Smith en particulier, ou chez Hume. Et enfin, vous avez des traits sociaux, notamment, qui sont très importants, comme le capital social. Capital social, pas au sens des sociologues d'aujourd'hui, mais plutôt la participation à une vie sociale très dense, qui vous prépare à la réciprocité. Et enfin, elle dit une chose très importante, ce qu'il ne faudra pas oublier par la suite, c'est que, en quelque sorte, les co-appropriateurs, ces communautés, ont, quelque sorte, inscrites en elles, dans l'histoire du groupe, la collaboration. Comme si, en fait, le fait d'avoir existé autour d'une ressource, les avait préparés à collaborer. Elle dit, les co-appropriateurs sont pris dans un réseau d'interdépendance. La formule est assez jolie. Donc, en quelque sorte, du fait même d'être autour d'une ressource, de vivre d'une ressource, ça nous prépare à quelque chose qui est de l'ordre de la coopération, la collaboration sociale, la confiance. Alors, tout ça, on le retrouve chez Bellu et Baston, Baston et… Bastu, pardonnez-moi, et Bellon, je mélange les deux noms. Donc, Bellon, l'article qu'on voyait tout à l'heure, nous dit, il faut prendre le cas de l'agriculteur individuel qui va essayer de… va faire face à un certain nombre de coûts de transaction. Donc, comme maximisateur, lui, il est confronté à un certain nombre de coûts de transaction, notamment, à qui faut-il s'adresser pour avoir des semences, comment il peut avoir la meilleure information sur la semence, par exemple. Et, il dit, au fond, du point de vue de l'attitude de l'agent individuel maximisateur, il serait normalement porté à s'adresser, par exemple, à un semencier professionnel. On sait où le trouver, en général, en tout cas, s'il y en a un installé à proximité. Il peut fournir des informations. Ces informations peuvent être d'ailleurs certifiées s'il y a un système de certification qui existe, dans le système européen, Sauf, dit-il, que les agriculteurs ont déjà fait l'expérience de la coopération, comme s'ils étaient pris, finalement, dans un réseau d'interdépendance. Ils ont fait l'expérience de la collaboration et les agriculteurs ont constaté que cela marche, en quelque sorte. Et, c'est ce que nous dit ici Belon, vous l'avez là, un groupe d'agriculteurs est en mesure de maintenir à un moindre coût une plus grande diversité et s'expose à moins de risques de pertes qu'un agriculteur individuel. Et, dans un article ultérieur, qui est l'article probablement le plus important, parce que c'est le premier qui fait le lien entre la théorie des communs et les réseaux semenciers, Bastu et notamment d'autres auteurs, dont Belon, font l'hypothèse que les agriculteurs individuels participent à une certaine forme d'action collective pour garantir leur accès à une base plus large de diversité génétique de maïs qu'ils seraient en mesure de gérer ou de maintenir individuellement. Là, il parle de maïs, mais la proposition est générale. Voilà l'hypothèse. Ce que je vous propose de faire pour terminer cette conférence un tout petit peu débordée, mais pas beaucoup, c'est, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a effectivement d'actions collectives, une organisation qui s'installe entre ces agriculteurs ? Alors, la réalité est beaucoup plus complexe. En réalité, on peut dire qu'il y a deux problèmes liés à l'application de la théorie austromienne. La première tient au modèle de l'institution, enfin à l'institution, l'individualisme et à la rationalité. et puis la seconde tient à l'institutionnalisation, la manière dont elle est conçue dans le modèle austromien. Alors, premier point qui a trait à la rationalité des agriculteurs. En fait, beaucoup d'ethnobotanistes et d'anthropologues, dont notamment Stephen Bush, qui est un anthropologue américain très important, a montré que les agriculteurs ne prennent pas des décisions selon des critères de maximisation. En tout cas, je parle des agriculteurs dans les sociétés de subsistance, pour que les choses soient claires. Autrement dit, ils ne vont pas choisir telle ou telle variété pour augmenter la productivité, mais parce que ça répond à des critères de préférence, par exemple, caractère d'intérêt pour la nourriture, pour le rituel, etc. C'est ça qui va être déterminant. Je dirais que ça a été plus ou moins accepté par les auteurs. Ce qui l'est moins, c'est l'idée que les agriculteurs ne se coordonnent pas non plus pour accéder à la diversité. En fait, les agriculteurs n'accèdent pas à la diversité pour la diversité. Ils n'accèdent pas à la diversité de manière intentionnelle. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important. En fait, ils prennent, si on tire un fil entre, si vous voulez, l'intentionnalité qu'un auteur a appelé l'intentionnalité par défaut, une espèce d'intentionnalité qui est codée dans la culture, qui n'est pas une intentionnalité, en fait, c'est l'inverse, et une intentionnalité consciente. Bien souvent, les agriculteurs accèdent à la diversité, non pas parce qu'ils veulent conserver la diversité, mais parce que ça répond à des caractères d'intérêt, notamment des caractères d'intérêt ou des logiques agricoles sous-jacentes. Et l'intentionnalité, si elle existe au plan de la conservation, c'est plutôt au niveau du paysage, pas au niveau de la parcelle, mais au niveau du paysage, où les agriculteurs vont jouer sur les éléments naturels. Par exemple, ils vont, je ne sais pas, utiliser des zones pour planter des haies en étant conscient de l'effet que ça va avoir sur la culture, par exemple, jouer sur des zones semi-naturelles, mais en tout cas, pas sur la diversité à laquelle ils accèdent qui répond à d'autres logiques. Pas la logique de conservation de la biodiversité. Enfin, le deuxième point qui, de mon point de vue, est le plus important, c'est que les agriculteurs, en réalité, ne s'organisent pas non plus, mais je pense que ça découle un peu de la première proposition, c'est qu'ils n'accèdent pas à, en tout cas, ne s'organisent pas pour assurer leur accès à la diversité. autrement dit, et c'était déjà bien étudié par le papier de 2006 que j'ai montré juste avant, il n'y a pas d'institution propre à la circulation des semences. En fait, vous allez trouver des institutions informelles avec des règles qui ne sont pas prédéterminées et qui s'adaptent aux contingences sociales. Voilà ce que j'ai appelé, en fait, un institutionnalisme diffus. Lorsque vous regardez les études qui sont menées par les anthropologues sur ces réseaux semenciers, en fait, la circulation des semences se fait à travers des structures sociales préexistantes, la parenté, l'ethnicité, le langage, et puis, vous avez toute une série de critères sociaux qui vont jouer aussi dans la circulation de la semence, le statut de richesse, par exemple, le niveau d'éducation, etc. Donc, il n'y a pas d'institution qui assure la circulation des semences, et ça, je crois que c'est très important, et qui doit conduire à attirer des enseignements aussi déterminants sur ce qu'il faut faire pour conserver ces réseaux semenciers traditionnels. Comment en assurer le maintien, puisque c'est aussi la mission de ceux qui font du développement, et puis, c'est la mission des juristes, que d'accompagner, en fait, aussi, des réseaux dont on sait qu'ils sont extrêmement importants pour conserver la groupe biodiversité. Alors, ce sera mes derniers mots, je vais prendre quelques minutes et j'aurai terminé. Donc, qu'est-ce qui, au fond, a pour effet de faire s'effondrer ces réseaux semenciers traditionnels ? Compte tenu de ce que j'ai dit, il n'y a pas d'institution propre à la circulation des semences, il n'y a pas de rationalité conservatrice, évidemment, elle peut exister, mais, disons, si on regarde en moyenne, elle n'existe pas. Je dirais que la première chose qui peut provoquer un effondrement de ces réseaux semenciers traditionnels, c'est ça. C'est ce qui existait en Europe jusque dans les années, à la fin des années 2000, 2010, donc en 2018, avec le système du catalogue. Lorsque vous êtes obligés d'enregistrer les variétés que vous échangez et de certifier les semences. En fait, en général, les variétés traditionnelles, vous ne pouvez pas les enregistrer parce qu'elles ne répondent pas aux critères stricts qui sont posés. Donc, comme les semences ne peuvent plus circuler entre les agriculteurs, le réseau semencier tente à s'effondrer. Alors, en Europe, on a un peu de chance en ce moment, c'est que le système du catalogue qui est en train d'être déverrouillé, il devrait l'être encore un peu plus dans les prochains mois, si la proposition de règlement qui a été présentée récemment par le Conseil de la Commission est adoptée. En revanche, je vous signale que dans le Sud, c'est le mouvement inverse qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on est en train d'imposer le catalogue à ces pays, notamment en Afrique, avec des conséquences qui vont être considérables. Au-delà de cette situation, qu'est-ce qui provoque l'effondrement de ces réseaux semenciers traditionnels ? En fait, dans la littérature, notamment la littérature des communs ou la littérature des anthropologues sur le développement, il y a peu d'éléments sur les facteurs, notamment exogènes, politiques et économiques exogènes, qui sont susceptibles de peser sur le sort des communs. Alors, ce qu'il y a et ce que l'on voit chez Oxstrom et qui me paraît être pertinent ici, c'est par exemple des phénomènes d'émigration rapide. Vous avez des agriculteurs qui quident un territoire à une échelle pertinente et en fait, du fait de la disparition de ces agriculteurs, il y a une perte de semences disponibles à l'intérieur de ces réseaux. L'autre phénomène est inverse, il avait été bien décrit aussi par Oxstrom pour des pêcheries, c'est que vous avez une arrivée massive de paysans qui n'ont pas du tout les mêmes règles sociales. Et donc, comme il n'y a plus les mêmes règles de coopération et d'échange, là aussi, ça peut entraîner la destruction du réseau semencier traditionnel. Enfin, le dernier cas de figure, c'est le risque qui menace beaucoup aujourd'hui les réseaux semenciers traditionnels dans le Sud, c'est en fait, plus largement, l'abandon de l'agriculture traditionnelle sous l'effet de la diffusion de variétés améliorées et l'implantation de l'agriculture industrielle, l'agriculture moderne. Alors, comment on fait pour lutter contre ça ? Je pense qu'il y a deux stratégies différentes selon le moment auquel on se positionne. Si on arrive sur le terrain à un moment où les agriculteurs ont déjà été, ont déjà adopté l'agriculture industrielle, une partie en tout cas d'entre eux. La seule solution possible de mon point de vue dans la mesure où la rationalité maximisatrice s'est mise en place, c'est d'agir avec des instruments plutôt d'instruments type marché. C'est-à-dire que vous allez en fait essayer d'augmenter la valeur de ce que les agriculteurs vont planter. Donc ça va être des variétés traditionnelles, mais des variétés traditionnelles pour lesquelles vous savez par exemple qu'ils vont pouvoir trouver des marchés, un marché de proximité, avoir une valeur ajoutée. vous allez mettre en place des systèmes de paiement, par exemple le paiement pour services écosystémiques, ça pourrait être cette forme-là par exemple. Donc ça, c'est la solution. Maintenant, si on intervient avant, c'est-à-dire pour prévenir ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? De mon point de vue, ce qu'il faut faire, c'est retenir d'abord peut-être la leçon que j'ai essayé, le message que j'ai essayé de faire passer dans cette conférence, c'est que dans les sociétés d'autosubsistance qui m'intéressent, en fait, l'agriculture et la conservation de l'agrobiodiversité relèvent de la catégorie de la culture. D'accord ? On est dans les catégories de la culture. En fait, vous conservez dans ces sociétés-là l'agrobiodiversité non pas pour des raisons environnementales ou pour des raisons monétaires, mais tout simplement pour des raisons culturelles, pour des facteurs culturels. Et ça veut dire que de mon point de vue, si vous voulez conserver ces systèmes semenciers traditionnels, il faut agir, en fait, sur tout un faisceau de droits qui permettent de maintenir le lien, en fait, entre la culture et la nature, pour dire les choses très simplement. C'est-à-dire une approche bioculturelle, vous allez notamment protéger la terre, parce qu'on sait très bien que la terre, c'est le support de l'identité, la terre et le territoire, c'est le support de l'activité économique aussi. Et puis, protéger aussi les droits culturels. Alors évidemment, les agriculteurs sont libres de changer, s'ils veulent passer à l'agriculture industrielle, personne ne les empêche. En revanche, on leur donne les moyens de conserver notamment leur langage, dont on sait le lien à quel point il est important dans la diversité, notamment biologique. Et ça, aujourd'hui, vous voyez, c'est au cœur d'un certain nombre d'initiatives, ce que je suis en train de vous dire là, je ne l'ai pas complètement inventé, mais j'en vois des traces dans un certain nombre d'initiatives, dont certaines sont portées par des organisations internationales, notamment ici la FAO, qui défend ce qu'elle appelle les systèmes ingénieux du système patrimoine agricole mondial. Donc, c'est un peu le modèle du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais transposé à l'agriculture. Et puis, des initiatives qui viennent du bas, mais qui sont récupérées par les organisations internationales, comme vous avez ici, avec les APAC, c'est-à-dire les aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire, où vous voyez, l'enjeu, c'est protéger d'abord le territoire, ensuite la culture, et normalement, ce qu'on peut constater d'ailleurs dans beaucoup d'études aujourd'hui, la conservation de la biodiversité, ici de l'agrobiodiversité, est finalement assurée par le fonctionnement même, en fait, d'activités culturelles qui ne sont pas en lien avec la conservation. Donc, on a des intendants de la biodiversité, si vous voulez, dans ces pays-là, dans ces territoires, une littérature de plus en plus abondante le montre, mais ce n'est pas des intendants conscients. D'accord ? Ce n'est pas des intendants conscients. Voilà. Ce sera mon dernier mot. Merci à vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...